Au sommaire, l'Assemblée nationale cristallise toutes les attentions ce jour. Cet après-midi, le bureau de l'institution parlementaire sera renouvelé et pour l'instant, l'heure est aux manœuvres, soit pour la constitution du groupe parlementaire, soit pour quelques changements. Et la grande attraction du jour sur le Parti démocratique sénégalais avec la bataille autour du contrôle du groupe libéral à propos du dépôt des noms des groupes parlementaires et de leur composition. Dans la matinée d'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale n'avait pas été saisi. Et puis, le député de Réoumi l'a dit à RFM. Oumar Sarr ne va pas rejoindre le groupe majoritaire. Cependant, il va vers le président Makisala. Vous l'entendrez dans ce journal. Le procédicien abré une ancienne prisonnière à la barre évite avoir subi des tortures physiques et morales. L'actualité internationale... Bonjour, Sornana Tambaye. Bonjour, Antoine Jouf. On y va pour les titres. En Guinée, les protestations continuent du côté de l'opposition. Les sept candidats n'acceptent pas les résultats. Pourtant, les missions d'observation de l'Union européenne et de l'Union africaine parlent d'élections crédibles malgré des irrégularités. Au Nigeria, des explosifs français sont retrouvés entre les mains des terroristes. Ces éléments de Boko Haram utilisent ces bombes pour commettre des attentats suicides. Tous sur l'espoir avec Chef Tidendien. Bonjour, Chef. Bonjour, Antoine Jouf. Football Algérie-Sénégal ce soir pour des retrouvailles. Une revanche en l'air pour les lions de la Teranga. Les Fénèques voudront retrouver le sourire après leurs deux convenus face à la Guinée il y a quelques jours. Retrouve un lutteur parti pour hépater le public. Il a suvolé le sénat de la CDO. Les spécialistes du prédif de l'avenir. Point de vue sur les manœuvres à l'Assemblée nationale. On en parle dans quelques minutes. Ce sera aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce sera un après-midi très mouvementé à l'Assemblée nationale avec le renouvellement du bureau de l'institution pour ce qui est du groupe parlementaire Benoît Boc-Yakar, groupe majoritaire. Des changements sont annoncés par le président Macky Sall lui-même lors d'une rencontre hier avec les députés de la majorité. Mais en fait, la grande attraction, ce sera le Parti démocratique sénégalais qui compte mettre en place un groupe avec d'autres partis de l'opposition. Une initiative que Moudouyane Fada et d'autres députés libéraux ne partagent pas du tout. Du coup, il y a des manœuvres pour le contrôle du groupe libéral dans cette bataille pour le contrôle du groupe parlementaire libéral. Donc, l'ancien député et avocat Abdoulaye Babou précise que le premier a déposé sa liste sur la table du président de l'Assemblée nationale à la veille de l'ouverture de la session et retenu notre interlocuteur, poursuit en ajoutant que le député Moudouyane Fada n'a aucune légitimité pour prétendre garder le nom du groupe que le PDS a mis en place. Écoutons M. Abdoulaye Babou avec El-Hajda Oudébouf. Moudouyane Fada n'a aucune main raison du tout. Et pour comprendre donc le fait qu'il n'a pas raison, il faut d'abord rappeler deux choses importantes. Un, le groupe parlementaire est installé annuellement. Ce n'est pas pour son camp. Il est installé annuellement. Deuxième élément, il faut comprendre. Comment on installe un groupe parlementaire ? Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit qu'à la veille de l'ouverture de la première session, ceux qui veulent former un groupe parlementaire, ça veut dire qu'ils ont 15 d'une, doit déposer au bureau, donc de l'Assemblée, d'abord une liste de 15 députés avec un manifeste, une profession de foi et un nom, vous comprenez bien, et un nom, liberté-démocratie ou liberté-socialisme, et cela se fait annuellement. Un nom, comme on veut l'interpréter dans l'article 22. La preuve, c'est qu'un groupe peut avoir un nom cette année et avoir un nom l'année prochaine. Donc, ce qui compte, c'est le nom qu'on dépose à l'ouverture de la session qui est une session annuelle. C'est très important. Ensuite, ce que dit l'article 22, c'est que c'est une fois que le groupe est constitué et en cours maintenant d'année, si quelqu'un veut quitter. C'est ça que l'article 22 règle en cours d'année, si quelqu'un veut quitter, et non au moment de la formation du groupe. Donc, la finalité, c'est quoi ? Le premier, je dis bien, le premier d'entre le groupe de Mauding Fada, ou bien le groupe de l'autre, qui aura déposé et qui aura pris le nom de liberté et démocratie, c'est ce groupe-là qui est valable. C'est le premier. Maître Abdoulaye Barou, ancien député à l'Assemblée nationale, on apprend que durant toute la matinée d'aujourd'hui, aucun parlement saisi le président de l'Assemblée nationale pour le dépôt du nom de groupe et de sa composition. Le député Omar Sarr, qui devait se prononcer sur sa possible intégration du groupe majoritaire, Benoît Bopliakar, a finalement décidé de rester non-inscrit, mais sur un autre plan, il va rejoindre le président Makissal. Il s'est confié à El-Hajj Babakarsan. Vous savez, le temps du dernier, le groupe de la fondation de réunions réunies m'a demandé de citer mon statut de non-inscrit. Mais quand même, ils m'ont le fait le choix de prendre la décision au moment où je vous parle. J'ai fini en réflexion et je pense que le statut de non-inscrit me va très bien. et donc je préfère que mon inscrit me met en marque des groupes. Ce qui n'exprime pas, c'est une collaboration avec la famille Benoît Bopliakar. C'est d'ailleurs le plus probable. Convérons tout ça de votre part ? Oui, parce que je t'écoutais la part en deux. Si le groupe de refondation m'a demandé de rejoindre ce groupe parlementaire, si je ne l'accepte pas, si je ne le suis pas dans leur désir, je pourrais quand même le mois à venir décider de réintégrer la famille politique qui m'a amené à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous qu'après le soutien de notre parti au président de la République, si ça nous suivit une liste dans le cadre de Benoît Bopliakar, donc moi je suis député par la lutte de Benoît Bopliakar. Donc rien ne m'empêche et pour être cohérent avec moi-même et avec mon veloteur, je pense que il est fortement probable que dans les prochaines semaines ou prochains mois qu'on m'entende parmi ce qu'il y a de l'Apital. Donc député à l'Assemblée nationale, il vient donc de l'annoncer il reste député non-inscrit. Que pense l'opinion de ces manœuvres à l'Assemblée nationale ? Sont certains citoyens ? Tout cela est dicté par l'intérêt personnel. Une guerre de positionnement qui s'est fait sur le dos des populations. A chacun son opinion sur la question. Le reportage de Nafisa Tushila. Guerre de positionnement pour la présidence de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale Aydambouch et Maududjane Fada des exemples patants. Situation déplorable pour Matar Sane. Au niveau du PDS ils sont dans l'opposition on aurait voulu qu'il y ait unité dans le parti mais quand il y a juste une guerre de positionnement c'est vraiment déporalable. Matar Sane et Elage Amodudjop estiment que le débat n'est pas là. Il faudrait mieux optimiser les rangs de l'opposition que de faire des tiraillements. Et pour eux la démocratie ou le changement ne seraient pas de trop. Ce qu'on peut saluer c'est l'idée d'un groupe parlementaire de l'opposition. Voilà au moins une idée que normalement tous les Sénégalais doivent se saluer même si derrière ils disent qu'il y a une loi scélérate effectivement mais c'est une manière de contourner la loi et c'est de bonne guerre. Donc on doit encourager ces genres de regroupement de l'opposition au moins qu'il y ait deux parties un groupe parlementaire de l'opposition un groupe parlementaire du pouvoir mais on ne peut pas être dans un groupe et ne pas s'entendre. Moudoujane Fada n'est pas obligé de rester dans le groupe s'il ne veut pas. je ne suis pas du PDS je ne le soutiens pas il doit se m'envoyer au principe du parti que ce sont les règles de l'opposition. Aminata Tchoube et Matar Sane sont formels l'hémicycle ce n'est pas pour les partis politiques mais plutôt pour les populations donc cette guerre de positionnement est purement pour des intérêts personnels. qui montre qu'au Sénégal les gens font de la politique pour des intérêts personnels pas vraiment c'est décorable toutes les guerres que vous entendez ce n'est pas l'intérêt des populations qui est mis en avant mais c'est des intérêts des guerres de positionnement moi je veux être président de l'Assemblée nationale pour bénéficier des avantages aussi aujourd'hui si au niveau du PDS aussi Moudoujane Fada veut conserver la tête du groupe parlementaire nous on pense personnellement que c'est pour des avantages personnels. Ce sont les populations qui les ont élites donc il doit passer à la population pour défendre la cause des populations on dirait qu'ils défendent leurs intérêts personnels Cette bataille libérale autour du groupe parlementaire est en train de déchirer davantage le parti démocratique sénégalais. C'était le zon donc de ce midi sur le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale prévu cet après-midi et vous pourrez suivre tout cela sur la radio Futur Média RFM Fréquence en modulation 94.0 La radio en puissance RFM RFM Antois Touf 12h10min au palais de justice Mane Touré vous êtes en direct bonjour bonjour Antois vous suivez le procès du Seine-Après aujourd'hui une ancienne prisonnière est à la barre elle vit avoir suivi des tortures physiques et morales et là nous sommes arrivés à la fin de la déposition de Madina Fadou Sipir au début elle ne voulait répondre qu'aux questions de son avocat Jacqueline Moudéna mais après une explication du juge Kam elle revient à des meilleurs sentiments et commence à s'exprimer sans trop de difficultés elle a été emprisonnée parce qu'on lui reprochait d'être parente avec la femme de Idriss Déby en ce temps Idriss Déby était rebelle et s'était réfugiée avec ses hommes au Soudan pendant trois mois elle était derrière les barreaux avec des conditions de vie déplorables dit-elle déjà pour son arrestation en la narrant ici à la barre elle pleurait car elle était séparée avec son fils âgé de deux mois à peine finalement ce sont ses proches qui ont pris le relais pour le nourrir dans les prisons la ration s'est limitée à de l'eau en petite quantité et du riz non cuit pour se soigner car il fallait le faire il fallait acheter du sucre pour se soigner c'est avec du sucre et qu'elle désinfectait ses plaies pour ce faire elle donnait sa ration aux clients qui allaient vendre cette petite quantité de riz et après il revenait avec du sucre en attendant Antoine elle a été libérée grâce à son nom qui a parlé avec Abré et au moment venu on leur a donné du savon elle était avec d'autres prisonnières du savon pour qu'elle se lave et qu'elle achète de nouveaux habits on lui a demandé qu'elle fasse ses ablutions et de jurer sur le Coran qu'elle n'a ni vu ni entendu ni touché elle est sortie avec en bonus les caméras de la télévision nationale qui filmaient ses pas et son visage triste un autre témoin vient de vous montrer tout de suite sa déposition mais il raconte d'une vraie boucherie des personnes qu'on a bouillies dans une marmite des personnes qu'on a écorché leurs yeux brûlés vifs qu'on a égorgé une vraie boucherie qui laisse indifférent l'accusé qui s'énerverait le zèle monsieur merci le mal vivre des populations de Mpac c'est dans le département de Jigenshore ici il y a des problèmes d'eau et d'électricité pour les populations de cette localité frontalière à la Guinée-Bissau Jigenshore creux creux et puis c'est tout c'est ça que nous utilisons nous voulons de l'eau potable mais on n'a pas les moyens donc ce qui fait ce que nous possédons c'est ça que nous avons à mai l'absence d'électricité une chose que ces habitants de Bac ne peuvent comprendre Mathias ce malou habite la localité ça c'est le cœur du problème nous n'avons pas d'électricité depuis de l'Uret et compte tenu de ce qui se passe dans le Sénégal nous avons constaté que tout le parc a été oublié par rapport à tout ça nous vivons nous sommes à deux doigts d'une route de la CDAOM une RN4 nous regageons d'extérieur potentialité c'est en plus que nous habitons dans un port comptalier nous avons la douane nous avons la police et nous avons la gendarmerie conséquence nous avons nos enfants qui apprennent dans le noir qui apprennent avec des bougies à cet unième siècle je crois c'est impornable pour un état du Sénégal une situation inconcevable en ce troisième millénaire d'excit Mathias qui appelle les autorités étatiques à l'aide l'état n'a qu'à au moins ouvrir les portes de Humpak et si au moins ne reste pour la dernière fois électriser le village de Humpak tous les 73 villages de la commune de Sagata seront électrifiés d'ici fin 2016 déjà 22 villages ont de l'électricité et l'ambition du maire de cette localité du département de Kébemer est de faire de Sagata un très grand sens de commerce au Sénégal Abdoulaye Samf c'est une ambition pour grande l'explication que le maire de Sagata dans le département de Kébemer déroule sur le terrain depuis trois mois l'homme veut sortir les soins très du village de sa commune de Ténèbres Elkach Amardo dit Gaïdel maire de Sagata Sagata depuis notre arrivée on a pu électrifier 22 villages en panneau solaire dans les trois derniers mois on a électrifié 22 villages en panneau solaire et notre intention c'est d'électrifier les 73 villages de Sagata en fin décembre 2016 en panneau solaire parce que Sagata n'existe plus un village sans électricité et tout cela grâce à des efforts avec des partenariats avec des amis ici au Sénégal et à l'étranger sur le tableau du maire faire de Sagata le troisième lumeau du Sénégal après Daobé et Dara construire un nouveau forage pour Sagata vous savez Sagata est le troisième lumeau au niveau du Sénégal après Dara, Djalof et Djaoubé Sagata est le plus grand lumeau au Sénégal donc nous notre esprit nous essayons de travailler pour essayer de mettre ça en valeur pour que Sagata soit vraiment un centre un centre vraiment commercial qui pourra polariser toute la région de Luga pour que des gens viennent acheter et vendre leurs affaires ici au Sagata et nous allons travailler pour que des fidélités soient remises sur place pour que ces gens-là puissent bénéficier de tout cela pour améliorer la plus en sorte des malades dans sa commune le maire compte équipé les 11 cases de santé et le conseil indistant a fini de distribuer des produits scolaires aux établissements de sa commune l'actualité internationale l'actualité internationale sont en attendant et bien installés les missions de l'Union africaine et de l'Union européenne acceptent les résultats provisoires de la présidentielle elles ont organisé une conférence de presse chacune de son côté les deux missions avouent qu'il y a bien eu des irrégularités au cours du scrutin mais cela n'empêche la crédibilité des résultats provisoires ces résultats sont bien donc crédibles qu'on a créé nous retrouvons notre envoyé spécial Mohamed Alimouba bonjour bonjour Nathalie bonjour à tous alors est-ce que vous pouvez revenir sur les déclarations de ces deux missions oui le chef de la mission de l'Observation de l'Union européenne et de l'UBILIA se l'exprimait ce matin en conférence de presse sur le scénario de l'Union européenne n'a pas dit quelque chose de nouveau selon lui les irrégularités il est constaté dans ce vote n'entamé en rien la sincérité donc de l'Observation et de ses différents acteurs politiques à rêver à l'heure différent par la voie légale la plus constitutionnelle et compétente pour connaître des différends politiques elle ne comprendrait pas cette position donc l'opposition se recue du sociétisme même temps chez l'Union africaine qui a elle aussi a fait une conférence de presse un peu plus tôt au regard des observations effectuées par cette commission elle tient à féliciter les guinéens elle dit que le déroulement discuté est globalement passé dans la sécurité et la transparence le constat avéré de dysfonctionnement dans l'organisation elle dit qu'elle équipe également la société civile guinéenne et tout ce bon monde mais des recommandations n'attendait instaurées en cas de dialogue permanent avec tous les acteurs politiques de la société civile afin de régler les différents pays prendre des mesures en vue d'accroître la capacité et l'éducation des femmes à tous les niveaux pour le moment c'est qu'on peut retenir à Conakry où les démissions ont fini de faire le conférence à la maison de la presse à Conakry Merci Mohamed Salimouba Sidiya Touré lui s'est dit particulièrement ciblée par la fraude dans un communiqué son parti l'union des forces républicaines précise qu'elle va agir en conformité avec la décision des six autres candidats pour Sidiya Touré l'objectif du pouvoir est clair éliminer le parti le plus consensuel pour maintenir toujours la fracture politico-communautaire c'est l'ouïe d'Alain Diallo et Alpha Condé attirent la majeure partie de leur suffrage de leur communauté respective les pôles et les malinqués ce sont les plus importantes du pays la nouvelle équipe est composée de 15 ministres et 14 secrétaires d'état les ministères de l'intérieur et des ressources naturelles n'ont pas été attribués en raison d'un désaccord sur les choix des noms ils ont été confiés par intérim au premier ministre Carlos Correa plusieurs ministres sont issus de l'équipe dissoute en août et sont membres du PAIGC la société civile ainsi que deux formations de l'opposition sont représentées dans le nouveau gouvernement il y a également deux femmes Antoine Nigeria des bombes françaises au met des terroristes de Bokoa depuis quelques temps les services de sécurité camerounais et nigériens s'intéressent à ces explosifs à plusieurs reprises les numéros de série ont orienté les enquêteurs vers la France c'était le cas dimanche dernier dans un double attentat suicide ayant fait neuf morts à Echidjouf l'armée nigérienne a encore donné l'alerte la semaine dernière des éléments d'explosifs connus sous le nom de Beluga ont été recensés par des spécialistes dans la région de l'état de l'Adoma la découverte de cette bombe Mouila France et l'entreprise Matra qui dans les années 80 équipait l'armée du Nigeria en munitions et en alphagets ces engins sont fabriqués par Dato Bracket en France et d'Orgnés en Allemagne qui fournissent les modèles nigériens les sous-munitions découvertes pèsent 1,3 kg même si l'état nigérien a signé la convention d'Oslo sur les sous-munitions les islamistes nigériens de Boko Haram continuent d'utiliser les alphagets les insurgés ont donc probablement récupéré ces bombes dans des dépôts de munitions sur des bases aériennes nigériennes les alphagets nigériens étaient installés à Cano et à Kondi les bombes pèsent 285 kg et sont généralement rangées dans des conteneurs de 3,5 m de long donc difficiles à dissimuler Burundi des chiffres qui font froid dans le dos 130 cas d'assassinats responsables ces données ne concernent que le troisième trimestre de l'année en cours ces révélations émanent du ministère de la sécurité publique par ailleurs 48 tentatives d'assassinats ont été notées les détails avec Daoud Djouf c'est le ministre de la sécurité publique qui l'a annoncé dans un communiqué les études qui constatent 130 cas d'assassinats 53 cas d'assassinats illégales d'alman 48 tentatives d'assassinats et 28 cas d'incendie criminel le conseil de police Alain Guillaume Nouni a également fait savoir que 3,510 dossiers pénaux ont été confessionnés par la police judiciaire et transmis aux différents parquets du Buruni et que 3,188 personnes ont été appréhendées et gardées à vue par la police quant au délai de deux mois donné par le chef de l'état pour amener la sécurité dans les quartiers qui ont contesté le troisième mandat du président Pierre Kouniza qui finalement a été rélu et dont la réaction a déçu les tensions le ministre de la sécurité publique a dit que les mesures prises par la tenue de cet objectif ont été mises en oeuvre à 90,31% pour consolider la paix et la sécurité et la demander à la population des endroits encore sous insécurité de se désolidariser et de dénoncer les criminels pour qu'ils soient mis hors l'état de l'Ur RDC pour boucler cette page internationale la CNI veut savoir d'où vient son financement l'instance chargée d'organiser les élections a adressé une lettre au premier ministre une demande d'explication au moment où la CNI cherche un nouveau responsable après la démission de l'abbé Malou Malou dernièrement le ministre congolais de l'économie avait déclaré que la CNI recevait 20 millions de dollars soit 10 milliards de français fin environ et mensuellement pour la prise en charge du processus électoral la CNI elle affirme n'avoir reçu que 17% des fonds alloués par le parlement pour le porte-parole du gouvernement ce n'est pas avec la CNI que le gouvernement doit faire la rédition des comptes mais bien avec l'Assemblée nationale c'était l'actualité internationale avec Clorna Nathambaï merci parole aux auditeurs l'actualité reposez-vous moi je pense que vous touchez réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité bonjour oui bienvenue pour cette fin de temps du lundi au vendredi vous avez la parole sur EDFMSF produit sur les manœuvres à l'Assemblée nationale en vue du renouvellement du virus de l'institution parlementaire nous allons en parler aux alentours de 12h30 et vite c'est un sport l'effort chère Tidane du football en ouverture Algérie Sénégal ce soir pour des retrouvailles qui promettent ce sera à 19h30 heure de Dakar 20h30 en heure locale c'est à Bida Fennec et Lyon de la Terre à 9h00 sont opposés pour la dernière fois la dernière coup d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale l'Algérie pour rappel avait battu et éliminé le Sénégal de la compétition 2 à 0 Madagascar pourrait être notre prochain adversaire des Lyons du Sénégal au deuxième tour des préliminaires du Mondial 2018 en Russie vainqueur à la lettre à 0 sur la République centrafricaine les Malgaches accueillent à nouveau cet après-midi en match retour la République centrafricaine ce sera à partir de 14h30 à Mortschot les inconditionnels des Mourabitou ne restent confiants à quelques heures de la réception du Sud-Soudan c'est un match retour du premier tour des préliminaires du Mondial de football prévu en 2017 en Russie à l'aller les protégés de Corentin Martins à Juba avaient décoché le point de nuit un peu partout pour mettre Jouk la Mauritanie part largement favorite et joue à domicile et la République derrière elle surtout que les Soudanais sont arrivés tard hier soir ils n'ont pas pu faire le repérage des terrains d'autant plus que chez eux il y a le gazo naturel alors qu'ici c'est le synthétique les Soudanais joueront donc un terrain inconnu avantageux pour les Mourabitou la Mauritanie va également bénéficier du retour de ses joueurs clés à savoir Abdul Si qui était blessé et Rasek Amara il y a également l'incontournable joueur du championnat local Bagheili auteur du but au match à l'année contre le Soudan les deux équipes avaient fait match 1-1 à Djouba il faut aussi noter que la Mauritanie resterait vaincue sur son terrain depuis 3 ans ils vont sans doute confirmer cela mais en matière de foot il peut y avoir toujours des surprises autrement dit c'est un match à prendre au Syrie Mohamed Diop Nogchop restera Mohamed Diop au Mauritanie selon du Sud ce sera à partir de 17h il faut noter Antoine que d'autres confrontations sont prévues cet après-midi à partir de 16h Namibie-Gambie à l'allée en vue par Chantilly de formation et puis à Bissau la Guinée de Sao qui accueille le Libéria à l'allée les deux formations s'est équipée deux à deux en but par la Cannes 2017 au Gabon Paris de la mobilisation la CAF veut des stades garnis parfaitement à cet effet la Confédération africaine de football en synergie avec le comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations vont mener une campagne de sensibilisation auprès des populations Issa Ayatou président de la CAF aussi président par l'interdiction de la FIFA est à Libreville où l'on retrouve tous les détails qui sont tenus au courant la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon en 2017 doit être du jamais vu propos tenu par Hicham El Amrani le secrétaire général de la Confédération africaine de football l'institution footballistique du continent va signer des partenariats avec les mairies des 4 villes de Libreville la capitale Fort Gentil la capitale économique Franceville au sud et OEM dans le nord pour rendre l'événement festif et inoubliable plus que du football la CAF et le comité d'organisation milite pour d'intenses activités culturelles touristiques et éducatives il faut montrer au monde le potentiel et la richesse du Gabon dans sa diversité soutient le secrétaire général de la CAF cela passe par des espaces vivants et ce sera la première compétition en Afrique où il y aura des fanzones c'est à dire des espaces sécurisés aménagés pour permettre aux nombreux supporters de faire l'ambiance et de suivre les matchs de football sur écran géant les jeunes les élèves et autres étudiants seront mis à contribution pour donner de la dimension et de la couleur à la coupe d'Afrique des nations de football la confédération africaine de football promet aussi de mettre sur le marché des prix de billets abordables le nouveau patron du football mondial Issa Yatou n'a pas animé la conférence de presse en raison de son agenda très chargé Yves-Antonio Goula Libreville La lutte à présent regroupe un lutteur promis un bel avenir Déjà désigné meilleur lutteur en lutte simple l'an dernier a confirmé lors du tournoi de la CEDEAO il a ébloui chez les 100 kg arrêt sur ses jeunes hauts talents immenses Médaillé d'or en individuel comme en équipe lors de la 6ème édition du tournoi de la CEDEAO Omar Khan alias Rodrigue a encore fait parler de lui des pensionnaires de Théaroï-Cat-Vert a une fois de plus séduit le stade technique de l'équipe nationale le directeur de la CEDEAO Abdoubadji confirme Regrègue il a annoncé la couleur depuis l'année dernière lors de sa première sélection en équipe nationale ça me suivit une année 2015 il a pratiquement tout raflé au niveau des séquences de lutte sans frappe au Sénégal cette année on l'a reconvoqué donc en équipe nationale de notre travail et il a produit un tournoi extraordinaire il n'a pas eu à porter son talent meilleur lutteur sénégalais la saison précédente en lutte sans frappe Regrègue regorge en lui toutes les qualités d'un bon lutteur selon Iba Khan journaliste sportif c'est un lutteur qui a une bonne force physique qui est indisant qui est résistant c'est un lutteur aussi qui est très 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 enfant c'est un lutteur qui peut un jour diriger la lutte sénégalaise parce qu'il a de la force il a beaucoup de qualités il a la possibilité de se laisser sur le droit de la lutte sénégalaise selon le détail c'est le groupe national mais pour y arriver des conditions s'imposent abrobaties s'il continue à avoir une vie saine et à s'entraîner comme il le fait je vais vous dire je vais aller très très loin si bien en lutte sans frappe en lutte avec frappe et en lutte libre donc les populations sont ouvertes en ce moment-là en attendant Omar Khan Aliaf Reguig a convaincu plus d'un sénégalais sur son talent sa force physique et sa technique et cela la saison dernière et le tournoi de la CEDEAO l'ont bien démontré le lutteur donc promu un bel avenir oui Antoine et puis en lutte toujours un site exclusivement réservé à la discipline et l'initiative de l'informaticien statisticien Alphonse Jobo Tchakan le portail va sur une démarche scientifique procéder au placement des lutteurs en fonction de leurs différentes performances plus de détails avec l'initiateur nous écoutons on a mis en place un portail web dont deux des buts sont d'abord de collecter l'ensemble des résultats de combats de luttes depuis les 20 dernières années donc ça va nous faire une énorme base de données sur la lutte au Sénégal ensuite on a mis en place un système qui permet de classer les lutteurs sur la base de points c'est comme vous avez aujourd'hui au tennis ou au football de la même façon dans la lutte on a mis en place un système de classement est-ce que quelque part vous êtes disons en collaboration avec le CNG de lutte qui a aussi certainement à dire par rapport à ce que vous comptez nous avons contacté le CNG de lutte nous sommes en discussion mais nous n'avons pas encore abouti nous les avons invités pour demain et nous allons discuter de cela avec eux alors est-ce que vous pensez que les acteurs de la lutte seront d'accord en tout cas sur ce classement éventuel que vous comptez faire par exemple nous nous apportons juste une proposition nous apportons une autre solution parce que vous avez vu qu'aujourd'hui il y a toujours des débats sur qui est le premier de la lutte et on a du mal à trouver un consensus il y a le système du roi des arènes qui est contesté par certains nous nous apportons une autre solution nous la mettons sur la table et puis les acteurs vont réagir et puis noté pour le lancement d'ici 322.1.1 une conférence de presse va se tenir donné à partir de 15h à la maison de la culture de Tassek 6 à la Médina c'est sur la venue blésienne de la Capantone c'est bien fini cette page d'espoir merci chère qui gagne d'espoir Merci.